Peignade interdite Je suis morte de chaud Il y a quelqu'un Mais où sont-ils passés ? Il y a personne Toujours personne Ça alors ! Mais où sont-ils passés ? Mishka ! Mishka ! Attends-moi s'il te plaît ! Mishka ! Mais où sont passés les autres ? Oh ! Hourra ! Vite ! Allons ! C'est parti 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 ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Les autres animaux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les animaux Sous-titrage ST' 501 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 Allez, il faut te présenter Ne te fâche pas C'est juste que toute seule je m'embête Je n'ai personne pour parler ou jouer avec moi Allez, parle-moi s'il te plaît Oui ! Allez, viens, je t'emmène chez moi Alors, tu veux jouer à quoi ? Mishka ! Mishka ! Allez, nous devons garder le moral Eh les garçons ! C'est une urgence ! Mais dépêchez-vous ! Il faut vite le sauver ! Voilà ! Ils vont le trouver ! Ils vont le sauver ! En fait, je ne sais pas lire C'est un professeur qu'il me faut C'est un professeur qu'il mewne D'ini un professeur que j'en ai undoubtedly C'est un coût ! C. IC-I-R-Q-U-E Cirque! C'est quoi un cirque? Oh oui, moi aussi! Moi aussi, je veux jouer au cirque avec toi! Espérons qu'il le trouve et le sauve-fitte! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mishka! Mishka! Ce n'est pas possible! Il faut le trouver! Oh! Le voilà! Le voilà! Qui pourrait croire une telle histoire? Oh! Ça y est! Je m'ennuie! Et toi, là, tu jouerais pas avec moi? Jouer avec toi? Mais bien sûr! Moi, c'est quand tu veux! Mais ça, c'est une toute autre histoire! Quand je me regarde dans le miroir, je vois que je suis très jolie! Mais tout le monde n'a pas cette chance! Nous ne sommes pas tous capables de voir la véritable beauté derrière les apparences! Je vais vous raconter une histoire à ce sujet! Il était une fois dans un certain royaume! Un roi! Ce roi avait trois fils! Ils aimaient jouer à cache-cache et à toutes sortes de jeux! Mais quand les fils grandirent, ils arrêtèrent de jouer! Ils eurent envie de se marier! Le roi, le roi se mit à réfléchir comment leur trouver des épouses! Il eut une idée! Le roi emmena ses fils dans un champ, donna à chacun d'entre eux un arc et une flèche et leur dit « Tirez! » Les fils ne discutèrent pas et tirèrent dans des directions différentes! Le roi leur dit alors « Maintenant, là où votre flèche aura atterri, vous trouverez votre cheval! » Non, non, c'était pas un cheval! C'est une épouse qu'ils cherchent! Les deux aînés trouvèrent deux jeunes filles, mais pas le cadet, le prince y vend! Sa flèche vola au loin et feuille blesser un lapin! Le lapin eut tellement peur qu'il se mit à courir et bouscula une poule! La poule paniqua tellement qu'elle pontit un oeuf! Mais pas un oeuf comme les autres! Un oeuf en or! L'oeuf roula et alla écraser la queue d'une souris! La souris se mit à courir pour libérer sa queue! Et l'oeuf tomba et se brisa! Dans l'oeuf, il y avait une petite grenouille! Yvan n'a cru pas ses yeux! Et voilà! Je vais épouser une grenouille! Yvan se mit à pleurer! Et la grenouille lui dit alors « Ne pleure pas Yvan, je t'apporterai un autre oeuf! » Euh non, la grenouille lui dit « Ne pleure pas Yvan! » « Amène-moi chez toi, je te serai utile! » Yvan soupira, mais il n'avait pas le choix Il ramena la grenouille chez lui Elle s'installa Et il la traitait un peu comme une tortue ou un cochon dinde Yvan s'occupait de la grenouille Et lui attrapait des mouches La grenouille lui chantait des chansons « Quoi quoi? » « Quoi quoi? » C'est facile de faire des promesses! C'est plus facile à dire qu'à faire! Le roi organisa donc trois mariages en même temps L'aîné allait épouser la fille d'un noble Le deuxième, la fille d'un marchand Et le cadet, la grenouille Le roi voulut ensuite Que les mariés préparent toutes sortes de plats Pour la cérémonie Le prince Yvan s'inquiétait Et la grenouille lui demanda « Qu'est-ce qui te tracasse? » « Oh, c'est vraiment horrible! » « Je vais devoir cuisiner à ta place! » « J'imagine que tu ne sais rien faire! » La grenouille lui répondit « Ne t'inquiète pas, mon cher Yvan La nuit porte conseil Comme on dit Va te coucher, je vais trouver une solution Le lendemain, Yvan se leva Et trouva un gâteau à trois étages sur la table Il y avait un marié en chocolat Et une mariée en confiture Yvan fut tellement ravi Qu'il embrassa presque sa promise Mais elle lui dit « Non, non, non! Je ne t'embrasserai pas avant le mariage Prends ce gâteau Apporte-le au palais Je vais bientôt te rejoindre » Tout le monde était déjà arrivé Dès qu'ils virent ce gâteau Ils eurent envie de le dévorer Mais tout à coup, un grand bruit Et branla le palais Ils eurent tous très peur Et regardèrent Yvan Euh... Yvan, effrayé, lui aussi Alla regarder à la fenêtre Puis dit « C'est ma grenouille qui arrive dans son carrosse » Tout le monde fut rassuré Et les nouveaux époux Commençèrent à s'embrasser « Ça se passe toujours comme ça Pendant les mariages Ils ne font pas que manger du gâteau » Quand le prince Yvan Embrassa sa grenouille Elle se transforma En une magnifique princesse Elle fit tourner Toutes les têtes Voilà ce que j'en dis Il faut bien prendre soin De ces animaux domestiques Si vous vous en occupez bien Et prenez soin De comme il se doit Ils vous le rendront Mille fois Ils se transformeront En véritables amis Et seront d'une beauté Incroyable Ah, l'amour, l'amour L'amour, l'amour, l'amour Et donc Les vows Les pulchers Ils sont orange Les dépenses Ces remplissons Elles Des plames Lesapaste Les Packées ... 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